Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le look que j'ai sur cette oeuvre. Donc c'est un look un peu smoky, un peu beaucoup, mais pas trop intense. Moi je le porterai dans ce jour aussi. Que j'ai fait avec la semi-sweet chocolate bar de Too Faced. Donc je compte faire plusieurs tutoriels avec cette palette-là. Puis aujourd'hui j'ai décidé de se faire un look plus smoky. Presque tout moi, il n'y a pas beaucoup de brillant là-dedans. Puis le prochain tutoriel que je vais vous faire, c'est un look plus de jour. En fait il y a plein de looks de jour que je fais avec cette palette-là. Mais j'ai décidé de commencer avec un plus, c'est ça là, plus smoky. Donc on se retrouve aussi dans ma chambre. Je n'ai jamais tourné dans ma chambre parce qu'en fait ma chambre, la décoration n'est pas faite du tout. Mais je trouve que c'est cette pièce-ci qui a le plus de soleil, en fait. Parce que le soleil frappe vraiment directement dans ma chambre. Puis j'ai des grosses fenêtres. Donc c'est ça. Alors si vous aimez le look, restez à l'écoute. Donc vous pouvez voir ici, c'est un look, comme je vous disais, complètement mât. C'est un look vraiment facile à réaliser, vous allez voir. Donc c'est un look dans des tons très, ben majoritairement chauds, je vous dirais, à cause de la couleur principale du look qui est sur la paupière mobile. J'ai déjà appliqué ma base sur toute ma paupière mobile. J'ai appliqué un print pot de MAC dans la teinte Nubile, qui est comme un genre de brun pâle. Vous pouvez voir, c'est juste un tout petit peu plus foncé que ma peau normale. Puis, donc comme je vous dis, on va prendre la semi-sweet chocolate bar. Moi, je l'aime vraiment plus que la première en passant, là. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup toutes les couleurs. C'est les couleurs plus chaudes en général, mais il y a quelques couleurs froides et neutres. Donc une de mes couleurs préférées du look, c'est la teinte Peanut Butter. Puis je vous dirais que c'est la première fois, aujourd'hui, ben en fait c'est la première fois que je fais ce look-là. Mais c'est la première fois que j'ai utilisé sur ma première paupière mobile. Parce que je l'utilise toujours comme couleur de transition, puis je l'aime vraiment, vraiment beaucoup de cette façon. Mais je me disais qu'on allait l'intégrer d'une façon différente aujourd'hui. Puis comme c'est un tout ton qui est un petit peu brun-oranger, c'est une couleur qui va aller super bien. En fait, qui va vraiment ressortir les yeux bleus, je trouve. Donc voilà pourquoi je l'ai utilisé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'utiliser sur un pinceau plat. Donc là, moi, il y en a un, mais c'est juste n'importe quel pinceau plat va faire l'affaire. Puis cette couleur-là, c'est une couleur batte. Donc en tout cas, moi, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, de la couleur. Donc on va l'appliquer partout sur notre paupière mobile. Je fais à peu près deux couches, comme vous voyez, ça c'est deux couches. Puis comme je vous dis, c'est un brun-oranger. Mais en tout cas, je trouve que ça va faire vraiment beau pour le printemps et l'été. J'aime les couleurs qui sont comme plus chaudes. Donc voilà. Alors, la première couleur est mie. La deuxième couleur qu'on va appliquer, je vais utiliser la couleur Frosting. La couleur qui est juste ici. Donc c'est une couleur qui est brun, mais elle, elle a un petit peu de brillance dans l'intérieur. Sauf que je vous dirais que la brillance, comme vous pouvez le voir, elle ne ressort pas vraiment beaucoup. C'est la couleur que j'ai dans mon creux. Donc je n'utilise jamais dans vraiment une couleur brillante dans mon creux. Mais en tout cas, ça me tentait d'essayer et j'aime bien ça. Donc je vais utiliser juste un petit pinceau comme ça ici. Puis là, la couleur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir l'appliquer comme en... Enlevé, comme ça ici. Mais je vais la ramener aussi. Complètement. Jusque... Ben, presque jusqu'au coin interne. Puis c'est ça qui va faire un look un petit peu plus smoky. Sinon c'est sûr que vous pourriez garder la couleur, supposons vraiment juste ici. Oups, c'est comme une petite bouche. Je cherchais un look un petit peu smoky, donc c'est pourquoi je l'emporte comme jusqu'ici. Vous avez juste à repasser plusieurs fois jusqu'à temps que ça soit bien fondu. Donc après qu'on a fait ça, même si vous voyez, c'est comme pas super propre. C'est pas grave parce qu'on va arranger ça après. Donc on va venir chercher une couleur mate qui est la couleur proffle. C'est la couleur qui est ici, c'est un brun foncé. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est neutre, je vous dirais. Il n'est pas froid, il n'est pas chaud, il est neutre. Donc je trouve que ça fait bien quand on met une couleur qui est comme plus chaude partout sur la paupière mobile. Je vais venir utiliser un pinceau pencil comme ça ici. Puis cette couleur-là, on va l'appliquer dans le coin externe et aussi on va le ramener dans le creux. Donc c'est rare que je fais ça le ramener comme jusqu'ici. Mais comme je vous dis, je voulais un look plus smoky. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je commence vers le coin externe comme ça ici. Puis j'aime mieux commencer en en appliquant un petit peu puis en rajouter que de trop en mettre la première fois. Donc je peux déjà en rajouter. Voilà, comme ça. Puis on va venir dans le creux de notre oeil. Puis on repasse pour que ça soit bien fondu. Donc ce que je vais faire, je vais venir reprendre le même pinceau que tantôt que j'ai utilisé pour mettre la couleur dans le creux de notre oeil. Puis je rajoute pas de couleur à l'intérieur, je vais juste venir repasser un peu partout pour bien fondre les couleurs ensemble. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir prendre une couleur qui joue comme une efface, on pourrait dire. La couleur coconut cream qui est ici dans la palette. Donc c'est juste un beige mât. Je vais venir l'utiliser avec un gros pinceau comme ça ici. Puis ça, je vais le mettre vraiment partout en dessous de mon sourcil. Puis je repasse aussi sur l'autre couleur d'avant. C'est comme ça ici. Puis je vais venir effacer comme toutes les marques, les marquations pas belles qu'on peut pas avoir parce qu'on veut que ça soit un beau fondu. Donc là, ce que je vais faire, parce que je trouve que lui, on dirait que j'ai moins perdu la couleur sur la paupière, je vais juste réappliquer un petit peu de peanut butter à sa place. On dirait que j'ai perdu un petit peu d'intensité de cette couleur. Puis c'est la couleur principale du lot. Donc je veux la garder. Je reprends le même pinceau que j'avais tantôt. Puis là, je vais rajouter la couleur peanut butter encore. Donc le orangé. Bien, brun orangé. Puis je vais venir le mettre partout en dessous de l'oeil. Puis maintenant, pour foncir un petit peu le look, je reprends la couleur truffle. Je vais venir le rajouter, mais plus vers la fin de l'oeil, on pourrait dire. Voilà. Maintenant, on va venir mettre la couleur dans le col-verne. La couleur que j'ai appliquée, c'est Butter Pick'n qui est ici. Qui est un petit peu doré, en fait. C'est moins clair que les couleurs que j'utilise en coïnterme d'habitude. Mais je trouve que ça revient quand on fait un look plus foncé. Parce que si tu viens mettre un blanc, des fois ça fait très intense. Donc ça va venir faire plus naturel avec le look. Donc j'aime ça en mettre beaucoup, comme tu peux voir. J'aime vraiment les reflets dorés qu'il y a. Cette couleur-là. Donc là, tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire comme notre oeil. C'est-à-dire de faire un eyeliner très mince. Comme ça. Puis de rajouter du mascara. Puis je mets du crayon noir juste dans le coin de ma muqueuse-ci. Donc j'allais faire ça. Puis je vous reviens. Donc voilà le look que ça donne. Après avoir mis le eyeliner, comme vous voyez. J'essaie de le faire mince, comme un petit peu plus long. Puis le mascara. Et comme je l'ai dit, vous voyez, je l'ai juste mis ici. Du crayon noir juste pour comme foncer le look. Mais sans fermer trop l'oeil. Le mascara que j'ai utilisé, c'est le Make-up Forever Smoky Text. Non, Smoky Stretch. De Make-up Forever, si ça vous intéresse. Donc voilà le look. J'espère que vous avez aimé ce vidéo, ce tutoriel en fait. Puis moi, j'ai agencé ça avec un rouge à lèvres neutre. C'est Velvet Teddy de MAC avec le liner sword de MAC aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le look. Et je vous remercie bientôt avec un look plus naturel de tous les jours. Donc plus lumineux aussi. Alors j'espère quand même que vous avez aimé ce tutoriel plus un petit peu plus smoky. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!